Nous en sommes à l'étape de Saint-Lie, où nous devons organiser un atelier de formation en éducation financière dédié aux petites et moyennes entreprises, qui s'inscrit un peu dans les recommandations issues de la deuxième consultation nationale sur le crédit. Recommandations très fortes de cette deuxième consultation, qui a donc chargé l'Observatoire, de conduire ce chantier d'élaboration et de mise en œuvre de programmes d'éducation financière, dans le cadre duquel on doit former au minimum, dans cette première phase, 2 000 PME-PMI, petites et moyennes entreprises. L'objectif visé à travers cet atelier, c'est de capaciter les représentants de PME dans les domaines financiers et comptables. Vous savez, de tout temps, il y a eu au Sénégal, un certain nombre de structures d'encadrement qui sont dédiées à la PME, il y a l'ADPME, il y a eu l'APIX, le CEPOT et pas mal d'autres entreprises, d'autres structures d'encadrement, des petites et moyennes entreprises, qui ont beaucoup fait pour permettre à ces petites et moyennes entreprises d'être suffisamment outillées pour pouvoir véritablement mener à bien les missions attendues d'elles. Mais vous savez, l'équation à résoudre demeure l'accès au financement. Jusqu'à présent, les PME se plaignent des difficultés d'accès au financement auxquelles elles sont confrontées. C'est pour corriger un peu, résoudre cette équation, que le programme envisage, en tout cas, de mettre le focus sur les matières qui permettent aux entreprises d'être bien outillées pour pouvoir mettre au point des états financiers, construire le business plan, c'est-à-dire le plan d'affaires, de façon à pouvoir présenter aux banques des recrudes de financement qui soient banquables, c'est-à-dire qui soient conformes aux grilles d'analyse des banquiers.